Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche D'en faire une économie, une silver économie À 130 milliards d'euros Autour desquels ça masse les plus grandes fortunes de France Eh bien, peut naître de certaines tentations Et ces tentations, nous avons commencé à lire D'où est-ce qu'elles viennent À travers la parole mise en parole De la parole du diable Parlant de Jésus Qui était parti dans le désert Et qui l'a tenté de tenter Et nous allons lire la suite Avec Arnold Jaco, bonjour Bonjour, bonjour Comment ça va ? Depuis la dernière fois, ça va très très bien Je suis très heureux Non, j'en étais resté Je trouve bien cette histoire-là Cette métaphore D'un homme qui semble être plein de pouvoir Pas possible Et qui est tenté de les utiliser Et qui refuse de le faire Alors, dans cette métaphore C'est le diable qui tente Jésus Qui lui dit T'es assez fort maintenant Puisque t'as reçu une mission du Très-Haut T'es assez fort pour résoudre le problème De la faim dans le monde Et créer toutes les mesures Pour en devenir le leader De la résolution de nos problèmes Pour être heureux Et puis, il refuse Et lui, il refuse Il refuse Il refuse parce qu'il trouve que Enfin, il refuse de jouer le leader Parce que c'est la proposition rêvée, ça C'est-à-dire, n'importe qui dans cette société Qui peut-être n'a rien N'a pas de reconnaissance N'a pas de revenus On lui ferait cette proposition-là Il dirait Oui, moi je veux bien être un leader Et puis si ça aide les gens Si ça aide la faim dans le monde La plupart des gens accepteraient, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on refuse ? Qu'est-ce qui fait que lui refuse ? Mais, lui refuse En fait, ce qu'il refuse Dans cette tentation C'est de jouer le leader De la résolution des problèmes humains Parce qu'il reconnaît Si je comprends bien les choses Attention Il reconnaît Il affirme En tout cas, c'est ce que Dans l'évangile D'où est tirée cette histoire L'évangéliste fait dire à Jésus Que la parole, la vérité Ça vaut plus que la résolution De nos problèmes humains Et ne me demande pas de jouer le leader De jouer le chef De jouer le tout-puissant là-dessus Et donc Le tentateur, lui Il est mis en état d'échec Donc, comme il a l'impression Qu'on l'a embarqué Que s'est fait embarquer Dans une réflexion intellectuelle Il va le suivre là-dessus Sur ce terrain-là Sur le terrain de l'intellectuel Puisqu'il montrait neige Je continue alors Sur ces chemins d'un tel lot Je l'ai suivi Je connais par cœur ce terrain Qu'il se jette du haut Du toit du temple Lui ai-je suggéré Et qu'il montre A tous ces croyants Tous ces fanatiques Incultes et naïfs Comment il maîtrisait Tous les pouvoirs Pouvoirs psychiques Toutes les forces mystérieuses Les faisceaux des énergies Qui échappent totalement Mais alors Totalement Aux mortels ignorants Il pouvait devenir Un gourou Un immense gourou Nabucco aujourd'hui Un savant admiré Un adulé Pour sa domination Des sciences Des techniques Dont la téléportation Musique d'avenir Que je lui proposais N'était qu'une illustration mineure Dans laquelle Les imbéciles ne verraient jamais Qu'une magie impressionnante Cette réputation De colossal sorcier Des miracles Lui permettrait D'exercer un attrait Définitif Sur les masses crédules Qui l'adulerait Il serait à la tête D'un fantastique mouvement De connaissances La science Omniscient Rassembleur Unificateur Totalisateur Un vaste concile Du savoir universel A lui seul Dont il ne pouvait être De droit Que le suprême grand maître « Halte là ! » Murmurait-il Il repoussait radicalement Toute prétention personnelle Il ne l'en voulait pas Il assimilait Mes honnêtes propositions À une tentation mortelle À l'égard de son De son patron Comme qui dirait Le seul grand maître À ses yeux Alors J'en pouvais plus J'ai tenté Ma botte secrète S'il ne s'intéressait Ni au développement économique Et social Ni à la religion Ou à la science Alors sans doute Le pouvoir politique Qui ne rêve pas D'une carrière politique Fulgurante Du pouvoir De sa conquête Et de son exercice À vie Si possible On n'est pas loin Des dernières élections N'est-ce pas ? Tu te souviens ? Qui n'est pas prêt Même À retourner sa veste Pour ça Et autant de fois Que ce sera nécessaire À trahir ses amis À vendre son frère Ou sa mère Dites-le-moi Regardez un peu Autour de vous Quelques siècles après Celui qui détient Le pouvoir politique Détient tous les pouvoirs J'ai des arguments La politique C'est noble Elle sert À organiser La société Et c'est indispensable En quoi cela Pouvait-il Le gêner ? Lui S'il voulait bien Réfléchir À toutes les crapules Qui asservissent l'humanité Il rendrait enfin La justice pour tous Et il accorderait À chacun Un statut honorable Rien Il n'a rien voulu Il n'en a pas voulu Il est demeuré De marbre Intraitable Intransigeant Pourtant Qu'est-ce que je lui demandais ? Pas grand-chose Un peu de reconnaissance Pour ce que je lui offrais Moi qui peut Moi tout de même Qui peut pas mal de choses Je lui demandais Un rudimentaire merci Merci solide Naturellement Et Une simple génuflexion Ces gens aiment tellement Les génuflexions Attention J'avais des références La Torah La parole de l'autre Là Je connais tout ça Sur le bout des doigts Je suis pas Satan Pour rien Il m'a envoyé balader Tout malin que je suis Quel camouflet Il m'a Infligé Insupportable Je lui offrais le monde Il me parlait de Dieu Je lui prêchais la réalité Les aspirations humaines Les plus légitimes Il me rétorquait Parole éternelle Promesse divine Je lui parlais Puissance Et pouvoir Pour changer les choses Sur cette planète Bordélique Anarchique Enfin créer un monde Vivable Il me répondait Fidélité Et loyauté Je lui proposais Attention hein Je lui proposais Un contrat De collaboration Équitable Avec signature Et tout hein Il me jetait à la figure Liberté responsable Des enfants de Dieu De façon méprisante Il a rejeté Mes propositions De faire de lui Le leader Du changement social Politique Économique Le maître De la révolution Religieuse Et scientifique Le dirigeant Absolu Du pouvoir Politique Mondial C'est clair A la langue Tu seras bien d'accord Ça pouvait que mal finir Pour lui Avec ses idées S'il avait seulement Voulu me faire confiance Je lui voulais pas de mal Non pas du tout Je voulais seulement Qu'il m'appartienne À moi C'est tout Parce qu'après tout Je suis un très bon diable Waouh Quel conte Et ce que j'entends Dans ce récit C'est à mesure que tu le lis C'est toute la psychologie Qu'on a En tant qu'humain Humain dirigeant D'entreprise Responsable Économique Politique Avec qui J'ai eu affaire Sur ces dernières années Pour faire leur discours Leur prise de parole Leur communication La relation publique Le monde du marketing De la publicité Parle comme cet homme Que tu as mis en parole Et parfois C'est même mot pour mot Ça C'est exactement ça Et c'est ce qui est tellement légitimé Aujourd'hui Et quelque part Moi quand j'entends ça Puisque là on est à la source À la source peut-être Du générateur Des problèmes Qui en arrivent À là À des résidences seniors Pour en finir avec les vieux Toi comment tu vois ça Est-ce que c'est ça Est-ce que ça vient de là Est-ce que c'est Est-ce que c'est des personnes Qui sont Parce que les familles Multimilliardaires Top fortune française Bon On peut dire C'est pas des personnes Qui se sont faites tenter C'est des personnes intelligentes Certaines même connaissent Les évangiles Et la parole Divine Comment se fait-il Qu'ils sont tombés Dans le piège Ou alors Ne sont-ils peut-être Pas tombés finalement Je ne veux pas parler Des évangiles Je ne dirais pas Que je m'en fous Il ne s'agit pas de ça Mais Je veux parler De nos tentations Nous naissons Avec beaucoup d'ambition De force D'énergie Et nous mourrons Avec la réflexion Sur ce qu'ont été Nos investissements Et les tentations Que nous avons J'imagine Subies La plupart d'entre nous En tout cas ceux Qui en avaient la possibilité Pour Montrer à quel point Nous pouvions surmonter Les difficultés De la vie Et Résoudre les problèmes A la place des autres Devenir Devenir Des winners Des gagnants Non mais Tu vois ce que je veux dire Des leaders Des meneurs C'est ce qu'on nous fait croire Des gagnants Des meneurs Des leaders Et je vois que les personnes âgées Celles que j'ai rencontrées Entre autres Qui ont vécu Dans cette résidence Et dans d'autres situations Une multitude d'autres situations Qui ont vécu Avec cette illusion Qui ont vécu Avec la tentative De réaliser Les tentations Qui leur étaient Mises sous le nez A quel point Ces gens A la fin De leur existence Finissent par se poser Des questions Sur le sens De ce qu'ils ont investi De comment ils ont vécu Sur la signification De leur vie Donc c'est pas tellement L'histoire de l'évangile Qui moi me préoccupe Mais c'est L'histoire de l'humanité De notre humanité Notre humanité commune T'as une génération Qui a le sentiment D'être sur la pente Qui monte Et progressivement Tu auras le sentiment D'être sur la pente Qui descend À un moment donné Même s'il n'y a pas De convergence Entre l'âge chronologique L'âge biologique L'âge psychologique Et l'âge sociologique À un moment donné Tout ça t'influence Et t'amène A te poser des questions Moi dans cette société Je ne suis pas du tout Un winner Je suis dans la pente Descendants Je pense qu'on va Avoir touché le fond Mais c'est vrai que Mais je voudrais parler Moi des besoins des vieux Ben oui on va en parler Parce que ces besoins des vieux Ils étaient jeunes À une époque Et puis Ces besoins Se sont peut-être Transformés Ou certains Sont restés les mêmes Mais toi tu les as Tu les as observés Tu les as analysés C'est vrai que À mon idée Enfin il me semble Qu'on se sent être Sur la pente montante Quand l'orgueil Nous fait croire Qu'on peut beaucoup de choses Et moi ça me rappelle Un dîner que j'ai eu Avec un investisseur immobilier Il voulait à l'époque Que je gère un réseau Un réseau pour lui Un réseau de commerciaux Et puis il m'a dit Tu as une grande chance Farzat Qui est plus précieuse Que tout ce que moi je possède J'avais l'impression D'être devant le diable Là que tu as mis en parole Il disait La chance que tu as C'est la jeunesse Parce que toi Tu as peut-être 20, 30, 40, 50 ans Devant toi Pour continuer Ce que moi Je ne pourrais peut-être Pas faire encore 3 ans de plus Le temps ne s'achète pas Rentre dans l'affaire Et J'ai refusé Et j'ai refusé Beaucoup de choses Comme ça De dirigeants économiques Politiques Mais Il s'avère que Quand on refuse On devient un moins que rien On devient quelqu'un Qui n'a plus d'image Qui n'a plus de place Dans cette société Parce que pour avoir une place Il faut se la faire la place Comme on dit Il faut se la créer l'opportunité Mais pour la créer Il va falloir mettre des gens de côté Il va falloir en exploiter d'autres Il va falloir Montrer des choses Qui ne sont pas vraies En public Pour que les gens nous admirent Nous aiment Qu'on ait une belle image Qu'on soit comme Sans faille Avec beaucoup d'arguments Et j'ai eu la sensation Que Tout ça là Qui est cette réalité De notre humanité actuelle Au 21ème siècle Se reflétait dans ce texte Et Et tant qu'on n'a pas compris Ce Ce vice là Qu'on a en nous D'être tenté par un truc Ou un autre Peu importe A un niveau petit Ou à un niveau plus grand On ne peut pas comprendre C'est quoi le réel besoin Tant qu'on n'a pas vu Tout ce qui nous retient Par derrière Tous les compromis Qu'on a fait On ne peut pas vraiment voir C'est quoi nos besoins C'est comme ça Que je le ressens J'aime bien ce que tu dis C'est bien de voir aussi Dans les coulisses Ce qui se passe Je pense que les gens Ne sont pas Ce qu'on croit Qu'ils sont seulement Nous percevons Le premier écran Qu'ils veulent bien nous montrer Mais l'existence est faite De multiples écrans successifs Qui se masquent Plus ou moins Les uns les autres Et en même temps Tu peux être un type brillant Ce que tu es toi Farsad Sans aucun doute Et en même temps Prendre le recul Pour ne pas tomber Dans l'illusion D'une toute puissance Qui après tout Est complètement fictive Tu peux être l'un et l'autre Tu peux manifester Ta force Manifester ton énergie Manifester ta jeunesse De manière spectaculaire Et en même temps Savoir Que tout cela Est Temporaire Et ne pas tomber Dans le panneau De te croire Un type génial De te croire Je pense que c'est comme ça C'est l'un et l'autre C'est temporaire Et une poussière Dans l'univers Souviens-toi Moi je trouve J'étais frappé Quand j'étais jeune De savoir que Dans certains monastères Les moines Et trapistes Ne se disaient pas bonjour Ils se disaient Quand ils se croisaient Souviens-toi Que tu es poussière Je trouvais ça abominable Triste Dramatique Mais en même temps C'est vrai Il y a quelque chose de vrai Tout de même Derrière tout ça Mais je voudrais parler Des vieux Je voudrais parler des vieux Parce que Quand je dis Quand je dis On ne s'occupe pas d'eux On s'en fout complètement Je sais que Les personnes âgées Ont des besoins Qui leur sont propres Et qu'on a La peine à reconnaître Aujourd'hui Dans ce monde précipité Où on manque D'attention Les uns À l'égard des autres Alors D'abord Je trouve Qu'il y a un problème C'est à dire Si on voulait prendre Soin de nos anciens Il faudrait respecter Ces besoins Que tu vas nous citer Là maintenant Si tu veux que les gens Soient Si tu Tu sais Tout le monde dit Ah je respecte Mes ancêtres Mes aïeux Mes machins Mes trucs Tout ça Si tu veux vraiment Leur prêter attention Alors tu tiendras compte De ça Sinon c'est du C'est bidon C'est des mots C'est ce qu'on veut Mais ça n'est pas la réalité Je pense que Si tu as visité Déjà Un établissement Pour personnes âgées Maisons de retraite Ehpad Tu verras À quel point Tu peux Quelquefois ressortir Avec le sentiment D'une horreur Sans nom Et donc On peut s'interroger Ça ne veut pas dire Qu'on les maltraite Même pas Ça veut dire Que l'environnement Lui-même N'a rien à voir Avec les aspirations Au bien-être Et je veux parler D'abord De l'environnement Tu vois J'avais un maître Que je n'ai pas connu Un américain Carl Rogers Il racontait Que quand il avait 5 ans Sa maman l'envoyait À la cave Il y avait des caves Là Il habitait Dans le Middle West Américain Sa maman l'envoyait À la cave L'hiver Chercher des pommes de terre Qu'on avait mis À la cave Pour les protéger On n'avait pas Pas d'autres moyens À l'époque Et elle voulait en faire Un garçon courageux Alors il allait À la cave Avec une petite bougie Avec son chandail Avec son panier Et il voyait Le tas de patates Devant lui Pommes de terre Tu vois Et il avait peur Il se dépêchait De mettre dans son panier Remonter à toute vitesse Et ça durait tout l'hiver Parce qu'on mangeait Des patates Là-bas à l'époque C'était des pauvres Des pauvres finalement Et plus la saison avançait Et plus il voyait Que sur les patates Il y avait des points blancs Ils tentaient de s'orienter Vers là où on avait laissé Un ray de lumière Un soupirail Et tout ça Et tous tentaient De s'orienter Vers ce ray Vers la lumière Vers le ray de lumière Et il trouvait ça Très curieux Et plus la saison passait Et plus les germes S'allongeaient Et devenus des filaments Le tas de patates Avait diminué Les patates commençaient A se ratatiner Complètement Et les filaments Les germes Qu'elles avaient produits S'orientaient Tout comme ça Comme des doigts Vers la lumière Et ce Rogers là A fait cette expérience A 6 ans Et 65 ans après Il disait Mais sa conviction Que tout organisme vivant Dans les pires conditions Où il peut être placé Essaye toujours De s'orienter vers la vie Que une patate Tu mets une patate Elle a besoin de quoi Pour donner 1 kg 2 kg De tubercule Elle a besoin De terre D'eau De soleil Et de vent C'est son environnement Qui lui permet De produire énormément Si tu la laisses Au fond d'une cave Au fond d'un panier Sans rien du tout Elle va crever Mais elle essayera Quand même De s'orienter Vers la vie Parce que C'est Inscrit Ancré Dans les gènes De tout organisme De tout organisme vivant C'est de tenter De survivre Dans les pires conditions Donc je veux parler Des vieux Allons-y Parce que quand ils sont Dans leurs EHPAD Ils essayent quand même De pousser les filaments Vers la lumière Oui Mais c'est vraiment Pas idéal De quoi a besoin Une personne âgée Pour bien vivre Du point de vue De l'environnement Elle a besoin De liens affectifs Et affectueux De se sentir aimée De se sentir appréciée Elle a besoin D'un environnement Matériel De ne pas être Dans le besoin Dans le stress Dans l'angoisse De ne pas savoir De quoi elle vivra demain Elle a besoin D'un environnement social Stimulant Pas stressant Mais stimulant Qui lui donne envie De faire D'agir D'aller De créer des relations De continuer A vivre ces relations Elle a besoin De des repères Dans lesquels Elle a vécu Précédemment Ces repères C'est les objets C'est les meubles C'est les Les photos Les symboles Les photos Les tableaux C'est tout cela Elle a besoin D'avoir ces repères Faute de quoi Elle ne sait plus Qui elle est Où elle est Qu'est-ce qu'elle a à faire ici Ce qui lui est arrivé Et elle se laisse aller Tu peux utiliser Tous les synonymes Tu auras toujours raison Donc l'environnement Est le besoin premier L'environnement Favorable Est le besoin premier De toute personne Et à plus forte raison De toute personne Qui a été fragilisée Par l'existence Et qui prend de l'âge Attention Quand je dis Que la personne Est fragilisée Je devrais faire Attention Parce que J'entends trop De gens dire Ah On est bien obligé De les prendre en charge Parce qu'ils sont Devenus dépendants Et moi je pense Que c'est La manière De prendre en charge Les personnes âgées Qui les rend dépendants On peut inverser La séquence On aura raison Dans le 90% Ce sont des cas En plus Ça c'est le premier pilier C'est prendre soin De la patate Mise dans son environnement Le plus favorable C'est quoi pour l'être humain La terre L'eau Le soleil Le vent Tu comprends ce que je veux dire C'est quoi ? Ben c'est exactement ça Ensuite Là c'est vrai Une personne Elle a besoin De rester active Toute la vie Elle était active Toute la vie Elle était plus ou moins Autonome Elle a agi Pour elle Pour ses besoins Pour tout ça Elle a besoin de rester A partir du moment Où on te dit Monsieur Jacou Ou monsieur Farzad Farzad Ne bougez pas Je m'occupe de tout Là tu crèves T'es foutu C'est la fin Ouais Tu as besoin Toi de faire D'agir Ensuite Ça c'est le second pilier Agir Même si c'est Dans un environnement Limité Si c'est Dans ton appartement Dans ta cuisine Dans ta famille Dans ton machin Dans tout ça Même si c'est En toute simplicité En toute simplicité C'est pas des choses Extraordinaires On te demande pas C'est se lever C'est arroser Une plante Tu n'as pas Résoudre le problème De la fin dans le monde Ou sauter Du quatrième étage Pour montrer Ta force En télé Déportation Transportation C'est le second pilier L'action L'action Pour moi Le troisième pilier C'est faire en sorte Que cette action Soit utile aux autres Alors ce qui est très C'est-à-dire Je sers à quelque chose J'ai beau être Un octogénaire Ou un non-nagénaire Je suis invité Pour dire des choses Parce que Ma parole Semble utile A des quantités D'autres personnes Ma présence A une influence Elle est utile Mon action Ça peut être Dans sa famille Certes j'ai arrosé La plante Mais la fleur Qui va pousser Les autres vont en profiter Non mais Comme les vieux Dans le temps S'occupaient des herbages Et des fleurs Et des marmailles Et des animaux Dans la cour Ils étaient utiles Et cette utilité Est fondamentale Ça Il faut vraiment Le Cher Gramont Ne revenez Nos jardins Ne ressemblent plus A rien Sans vous L'utilité sociale Parce que En général Tu ne sers plus A rien Tu vois On considère Que Oui Que tu ne sers A rien Le Le quatrième C'est quoi Le quatrième Pilier Et bien C'est Le statut social C'est à dire Une personne Tu as un statut Tant que tu es Actif Et productif C'est à dire Que tu es inscrit Dans l'âge de travailler Dans le monde du travail Oui non Mais dans le monde du travail Tu as un statut Tu comprends Tu es monsieur le directeur Monsieur le principal Monsieur l'animateur Et puis Du jour au lendemain Tu es par la retraite Tu es Ah Farsade Ah c'est le petit vieux Qui habite au fond de la cour Là-bas Tu comprends ce que je veux dire Pour Parce que Socialement Socialement Tu n'existes plus On n'existe pas Que Socialement C'est évident Mais On existe beaucoup Sous le regard des autres Et quand tu es Moi j'habite dans un Un grand ensemble Il y a cent appartements Je salue tout le monde Parce que j'ai besoin Que les gens me reconnaissent Les gens entre eux Ils ne se saluent pas Ils ne se rencontrent pas Ils n'existent pas Ils existent dans leur travail À partir du moment Où je n'ai plus d'employeur Où je suis obligé D'être indépendant Jusqu'au bout Le statut social Chacun existe Dans son chacun Chez soi Comme tu disais au départ On a vécu Comme on nous donne À vivre ensuite Dans nos épads Et notre résidence Seigneur Chers amis D'ici la prochaine émission Quelle image Vous aimeriez avoir En société Est-ce que vous aimeriez Être vu Est-ce que vous feriez Le pas De dire bonjour À votre voisin Je Ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas Changer On Agit comme De vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada